La Voix de l'Admatin propose des enseignements originaux pour un travail et une connaissance de soi et sur soi approfondie, ainsi que des pratiques uniques de méditation, de mouvement et de respiration. Durant l'année, je dispense des ateliers où les participants peuvent venir découvrir et expérimenter des thèmes tels que les piliers de la joie, potentialité et couleur, la traversée des peurs, les trois miroirs du passé, l'étirement du temps, etc. Mais il est intéressant de se retrouver, une fois par an, dans un lieu privilégié, afin d'y pratiquer ensemble, améliorer ou simplement découvrir ces techniques spirituelles. Le séminaire Admata est essentiellement pratique. Le but est de vivre et de ressentir quelque chose de spirituellement intense, pour repartir, régénérer, après avoir recontacté et réveillé nos cellules, pas seulement biologiques, mais aussi nos cellules subtiles, perles de lumière qui construisent notre être sur tous les plans de l'existence. Ce séminaire annuel peut avoir lieu au Québec, en France, au Maroc ou autre, mais pour en faire une présentation générale, nous utiliserons cette fois le programme élaboré pour le Québec dans la forêt des Laurentides. Chaque année, un thème choisi sert de fil conducteur autour duquel s'établit un programme régulier qui s'étire du matin jusqu'au soir, entrecoupé de pauses, permettant aux participants de profiter au mieux du lieu. Tout d'abord, le matin, au lever du soleil, nous commençons par une pratique de mouvements et de respiration issues des techniques originales de la voie de l'Atmatanur. Cette méthode spécifique, que certains pourront comparer aux pratiques chinoises de Tai Chi, de Qigong, ou une sorte de yoga dynamique, s'appelle Ré Ruf. Pour ceux qui connaissent, il s'agit d'un complément aux pratiques du Tse Ruf, l'art combinatoire. Le nom de la méthode est révélateur. Il est issu de la racine militaire Raha, qui décrit le mouvement du souffle et de l'esprit, et qui a donné le nom Ruaq, qui nomme le souffle, l'esprit, le vent, et la spiritualité, Krohaniut. Mais plus précisément, le nom Ré Ruf désigne dans l'hébreu moderne le vol stationnaire, ainsi que la rêverie. La racine trinitaire, Raph, désigne le fait de planer. Mais dans la mystique ancienne, c'est le terme utilisé directement pour nommer la lévitation. Le terme est plutôt rare dans la Bible. On le trouve dans le livre du Deutéronome, verset 11, chapitre 32. « Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses voisillons ». Mais surtout, le terme surgit dès le début de la création, dans le célèbre verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Il s'agit d'un art du geste qui opère sur un contrôle de la retenue, de la traversée de la lumière, à l'aide des deux aspects de cette lumière solaire qui chauffe et repousse et illumine et traverse en attirant. Tout ceci est accompagné de techniques de respiration, de contrôle du souffle et de l'esprit, permettant justement au souffle-esprit de planer ou de léviter sur la face de l'entre-deux, entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Un peu plus tard, dans la matinée, nous nous retrouvons pour aborder quelques enseignements de l'atmata autour du thème choisi, fil conducteur du séminaire. Mais l'intention de ce séminaire n'est pas une accumulation de connaissances intellectuelles, mais plutôt de connaissances de soi et de re-alliance entre l'esprit et le corps, et les différents états de conscience de re-liaison avec nos cellules biologiques et nos chambres mystiques. C'est pourquoi nous terminons la matinée par des pratiques de respiration, suivies d'une méditation dirigée que nous appelons uniconscience, mais qui dans l'antiquité portait le joli nom de Toda, que l'on pourrait traduire par conscience, merci, ou alors merci conscient. La première partie de l'après-midi, nous nous retrouvons pour développer et échanger autour du thème principal du séminaire. Le type d'atelier dépend naturellement de la teneur du thème choisi. La seconde partie de l'après-midi est à nouveau consacrée aux techniques de respiration et de méditation, comme le matin. La journée est entrecoupée de grands temps de pause afin que les participants profitent au mieux du lieu et de son environnement. Le soir, nous nous retrouvons pour des échanges et d'agréables moments passés ensemble autour d'un feu. C'est aussi l'occasion de s'immerger dans la culture et la spiritualité du lieu au Québec. C'est bien sûr la rencontre et la découverte des traditions amérindiennes. Le séminaire du Québec a lieu au cœur de la forêt des Laurentides. La sérénité, le lac miroitan, la vue splendide de la falaise offrent une expérience d'éveil et de croissance dans le silence, tout en profitant de l'air pur, de la montagne et le contact direct avec la nature vibrante et sacrée, afin de s'y ressourcer et recouvrer la vraie joie. Ce séminaire s'intitule également « Régénération cellulaire ». C'est une manière contemporaine de nommer l'ancienne mystique kabbalistique des palais. Ces palais représentent sept niveaux de conscience, sept étapes essentielles à la croissance spirituelle et à l'éveil. Chacun des palais est constitué de chambres, ou plus précisément de cellules, formant les mystères de nos profondeurs. Certaines de ces cellules demeurent en joie, c'est-à-dire en activité, et ouvertes à la lumière qui les traverse, favorisant ainsi à chaque instant notre croissance et notre liberté d'être. En revanche, une grande partie de ces cellules sont closes et opaques. À la lumière d'une partie du souffle de notre esprit, s'y trouvent emprisonnés, éteints par la tristesse. Ces cellules inertes sont les ressources cachées de notre potentialité. Si l'on prend soin de les réactiver et de les régénérer, ce travail consiste en une descente en soi pour ouvrir les portes closes des parties abandonnées, cause de tous nos maux, d'en libérer le souffle emprisonné, et de laisser la lumière les traverser. Il s'agit d'une opération de reconstruction de soi, durant laquelle on réalise que l'on est la cause de tous nos effets, et que l'on attire ce qui nous arrive. La croissance spirituelle, l'éveil et la capacité à libérer sa joie active, est une joie capable de s'autogénérer. Mais cette libération spirituelle nécessite un travail en profondeur. Un grand texte de la Kabbale dit « Il ne peut y avoir d'éveil en haut sans un éveil en bas ». Cette œuvre et ce voyage intérieur demandent un grand apaisement de l'esprit et de la patience. C'est pourquoi ce séminaire se déroule dans un lieu calme et retiré, afin de vivre une véritable expérience, un ressourcement et une régénération.